salut salut c'est le banan de yinghi alors bonjour chers youtubeurs, surfeurs et puis combattants en pleine agence africains c'est le banan de yinghi que je tourne un peu alors aujourd'hui j'aimerais parler d'une affaire banale qui a surgi sur le net sur les réseaux sociaux il s'agit là n'est ce pas de cette histoire d'escroquerie impliquant au moins que trois camerounais apparemment le quatrième serait en fuite qui se trouve au niveau de l'irak dont on dit que la vie ou les vies sont en danger alors il ya une vidéo qui a circulé ces deux derniers jours sur les réseaux sociaux n'est ce pas mon 33 individus qui se sont qui se font molester par un quatrième individu qui est blanc ou alors arabe et dans un dans la vidéo l'un des l'un des jeunes hommes des personnes l'une des personnes pardon essaie de narrer un peu ce qui s'est passé comme quoi il a fait des croqueries et puis il n'est ce pas de monde à un certain rémy de revenir avec l'argent ou bien envoyé l'argent sinon on va l'étier parce qu'elle avait en danger alors oui le le message il est fait en anglais et ça fait le tour des réseaux sociaux et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont peut-être mis la main sur ce message ou sont rentrés en position de ce message je pense que beaucoup d'entre vous sont en possession de ce message ou alors ont pu regarder cette vidéo alors je vois sur une publication qui a été faite le 4 septembre par le groupe afrique en ligne ou la page afrique en ligne je sais pas urgence urgence trois caméraux n'est détenu chez un arabe en irak s'il vous plaît partager pour sauver la vie de 16 ans le premier à chemise il s'appelle j'ai des quartiers et de la ville de douala dakar le deuxième au milieu c'est petit jésus ville banga troisième si c'est amadou ville banga pour tous ceux qui les reconnaît bien vouloir viser leurs familles respectives donc c'est ça le message qui a été publié sur ce sur cette page là et on se pose donc des questions déjà il ya certains qui disent il ya pour tout à qui a fait une publication qui dit trois ans d'affaires séquestré en irak on dit l'un d'entre eux serait soit un membre de l'un dp et on dit sera un député de l'un dp on sait pas très bien c'est une information que j'ai pas vérifié mais tout du moins il avait plusieurs casquettes dont l'une d'entre elles c'est fait man nous dit on déjà que dans ce pays beaucoup de gens font dans la fait mania et puis dans l'escoquerie et puis rentrent dans le gouvernement et puis font des affaires je sais pas trop quoi mais qu'on les appelle hommes d'affaires je pense un peu c'est un peu insultant pour des honorables citoyens comme nous autres qui essayons de faire dans les affaires de voir des gens qui passent leur vie à escroquer la vie facile à voler même à estirper à dépouiller certaines personnes de leur richesse de leurs revenus de leur fortune est aujourd'hui se mettent à crier sur tous les toits qu'il faut qu'on sauve des mais on a quand même mieux à faire on a mieux à faire il ya des femmes qui sont dans les hôpitaux qui ont des césariennes qui ne peuvent pas payer leurs frais leurs soins il y a des jeunes enfants au cameroun cette semaine de la rentrée qui n'ont pas pu aller à l'école qui n'ont pas encore allé à l'école dont on sait pas s'ils seront scolarisés ou pas donc il ya un peu de tout cela et pourquoi est ce qu'on doit s'occuper de la vie de trois individus ou de x nombre d'individus qui se livrent à des activités comme celle là c'est quand même banal moi je trouve pas que ça mérite que on s'apitoie sur eux on s'apitoie sur leurs soirs qu'on essaye de les sauver je sais pas trop comment mais s'ils vont mourir ils vont mourir s'ils vont vivre ils vont vivre mais franchement je ne pense pas que un homme en dehors peut-être de celui qui va donner les sous qui devrait donner les sous si jamais il en arrive là mais bon il n'y a que le bon dieu donc je laisse cette vidéo à votre appreciation j'attends vos commentaires sur le banal de yingui merci bye bye